L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut modifier son mot de passe et rediriger sa boîte mail. Donc ici, alors je peux afficher le nom des boutons en dessous là. Je vais aller dans mes paramètres. Ensuite, je vais aller dans mon compte. Et ici, vous avez donc aux informations personnelles. Alors ça, elles sont remontées depuis l'annuaire. Vous ne pouvez pas les saisir ici. Et vous avez le mot de passe. Alors, pour changer votre mot de passe, ils vous disent d'abord qui serait intelligent si vous avez enregistré ce mot de passe, d'aller le supprimer dans votre navigateur Firefox. Donc dans outils options de sécurité, vous avez les identifiants enregistrés et vous pouvez supprimer ce que vous avez enregistré par défaut. Ensuite, une fois que vous avez supprimé dans le navigateur le mot de passe, vous pouvez aller le changer ici à partir de ce lien. Donc le changement de mot de passe ne se fait pas dans mail, mais dans agricole, l'annuaire agricole. Donc là, il faut faire avancer, accepter le risque et poursuivre. Et une deuxième fois avancer, accepter le risque et poursuivre. Donc ici, vous pouvez accéder à votre compte. C'est le même que celui pour la boîte mail, mais on ne met pas Agri à la fin de son nom. Et là, vous pouvez saisir l'ancien mot de passe, rentrer deux fois le nouveau et changer votre mot de passe. Donc ça, c'est uniquement en cas de besoin. Autre chose, vous pouvez, si vous avez une autre boîte professionnelle, comme nous, nous avons la boîte lycée cfa-du-monnaie.fr. Alors attention, ça n'est pas permis avec une boîte privée. Il faut que ça soit une boîte professionnelle. Donc là, je vais aller dans filtre. Alors moi, j'ai déjà fait un filtre de redirection. Dans mes filtres, ici, je vais ajouter un nouveau filtre. Alors je vais l'appeler essai pour l'occasion. Et je veux que tous les courriels entrants soient, alors non pas redirigés, parce qu'à ce moment-là, le mail disparaît de votre boîte lycée cfa-du-monnaie.fr. Donc ça, je ne vous le conseille pas. Mais vous pouvez envoyer une copie à, et là, vous mettez votre boîte lycée cfa-du-monnaie.fr. Il va garder le filtre, il va garder les messages non lus dans votre boîte mail. Et vous aurez une copie dans votre boîte lycée cfa-du-monnaie.fr. Alors ici, elle est bien enregistrée. Bon là, vous voyez ça, j'ai deux fois la même ici. Ici, à partir du petit engrenage, je fais supprimer. Et voilà.